Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio-Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labbé, Zéré-Coré, Kimdia sur 99.7. Cancan sur 99. Les Grands Gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Tous les matins sur Radio-Espace, également sur Espace TV, mesdames et messieurs, une exclusivité ce matin chez les Grands Gueules sur Radio-Espace. C'est évidemment notre invité qui va nous rejoindre un peu plus tard, c'est bien l'ancien directeur général du Air Guinée, monsieur Antoine Croce. Il est pilote, il faut le rappeler, pilote instructeur, premier commandant de bord de la compagnie. Dans un instant, il brise le silence ce matin chez les GG sur Radio-Espace. On s'intéressera également à EDG, les privilèges donc financés au soumet. Nous allons en débattre ce matin avec cette enquête exclusive évidemment de Tamba Zachary Milimono. Très nombreux ce matin à nous écrire sur le 657 39 13 13. Nous allons essayer de lire quelques messages, voilà, qui vous avez bien voulu laisser là, le temps que ça s'ouvre de ce côté avec Amadou Sou. Nous allons partir avec quelques messages que vous avez laissés évidemment là sur le 657 39 13 13. Avec Sulemane Konaté qui nous écrit du côté de Dubreka. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je suis aussi victime de l'arnaque de la part de Freeland Bank à travers donc sa filiale MC2. Jusqu'à date, je n'arrive pas à récupérer donc mes 65 millions de francs guinéens. Pire, eh bien j'ai perdu ma ferme Abicol depuis de 1400 têtes à Dubreka. Cette initiative dite présidentielle a ruiné donc et détruit tous nos nombreux jeunes guinéens. guinéens dit ce matin, Sulemane Konaté, voilà, il faut le rappeler du côté Dubreka. Nous partons avec ce message qui nous parvient sur WhatsApp évidemment. Je salue la démarche de CNRD de faire la lumière sur les présumés dossiers de prédateurs économiques de notre pays. Vivement une nouvelle prison moderne en Guinée. Charles White ouvre plusieurs feux ardents qui risquent de le brûler dit ce matin ce tenu tain. On va aller avec ce tautre également qui nous écrit du côté de Dakar. Bonjour les grandes gueules, je vous écoute depuis Dakar, nous sommes fiers de vous. Le message n'est pas signé, merci beaucoup. Nous restons avec Amadou Ridiallo depuis l'Espagne sur WhatsApp qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à vous les journalistes, je suis vraiment très ravi de votre émission. J'aimerais vous dire que les enquêtes comme ça, tout le monde applaudit. Mais si vous touchez un leader politique, on vous critique, restez vous-même, vous êtes le meilleur. Amadou Ridiallo du côté d'Espagne qui nous envoie ce message. Toujours sur WhatsApp, lui c'est Lucien Bangoura. Bonjour les grandes gueules, mais pour une question de responsabilité, il va falloir que chacun, à ce qui lui concerne évidemment, reste derrière la justice. Car le dossier des anciens combattants du régime d'Alpha Conde suscite assez de problèmes. Lamine, si vous regardez autour de vous, à travers nos pays limitrophes évidemment, tu sauras que nos gouvernants se sont servis du pays et que de le rendre prospère. Voilà, dit ce taux éditeur ce matin, Lucien Bangoura qui nous envoie ce message. Beaucoup de messages sur WhatsApp ce matin. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran, ici évidemment. Voilà, sur le 657. 657, 39, 13 ans si vous nous écoutez, si vous nous regardez à la télévision avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lui c'est M. Sévérin, Dikinou, pardon, qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à vous, les vrais acteurs qui sont déjà en prison. Pour le cas de Thibault, même s'il l'échappe dans ce cas précis, il n'aura pas ailleurs, ne soyez pas pressé. C'est seulement la Guinée se réveille. Et pour toujours, longue vie à Colonel Doumbouya, dit ce taux éditeur évidemment, qui nous envoie ce message. On reste avec ce taux également qui nous écrit, toujours sur WhatsApp évidemment. Bonjour les grandes gueules, c'est Kerno Klopp depuis l'Abbé. Je pense que le CNRD doit traiter les dossiers cas par cas pour aboutir à un résultat fiable. Et concernant les agents de la microfinance, je pense également que les victimes sont des... Dindon de la farce, à un moment, il faut bien réfléchir. Dix autoducteurs de côté de l'Abbé, d'où vous nous écoutez d'ailleurs sur 997. Et voilà, merci à ce taux également qui nous écrit. Bonjour, moi c'est C.C. Jean-Louis Loi depuis Coria. Bonjour Lamine. Donc tous qui ont payé l'économie de notre pays doivent répondre de leurs actes. Pendant que nos écoles n'ont pas d'infrastructures, pendant que nous n'avons pas de routes, eux, ils investissent à l'étranger et roulent dans de belles caisses. Force donc au CNRD, dix autoducteurs ce matin. Toujours sur le 657 39 13 13 sur Facebook. Bonjour, pardon, sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, juste j'aimerais vous féliciter. Félicitez donc le colonel Doumbouya avec son courage et son patriotisme. Je félicite également le procureur général. Voilà, dix autoducteurs, lui c'est Massirou, Massiba qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin évidemment sur nos différentes plateformes. Nous allons essayer de regarder évidemment de ce côté aussi avec la complicité donc de Kabine Kondé sur Facebook. Nous avons plus sur Twitter avec Youssouf Mario Gamara qui nous écrit également. L'inculpation donc du ministre Thibault Kamara ne constitue pas un jugement et ne débouche pas forcément à un procès pénal. Il s'agit donc d'une décision du procureur prise dans le cadre de son enquête. Et ces investigations, une personne inculpée bénéficie donc de la présomption d'innocence d'issotoducteurs. Irmana Diallo également sur le hashtag Espace GG. Bonjour à toute l'équipe des GG. Le gros poisson donc du défenseur de Nabaya Guet, c'est bien sûr Kassori Foufana. Il reste encore dans son coin. La CRIEF doit éviter deux poids, deux mesures. Il faut toucher les gros bonnets pour faire donc la lumière dans cette affaire d'issotoducteurs. On reste avec Cécé, Jean-Luc Bourgeois aussi qui nous écrit. Tous qui ont pillé l'économie, je pense qu'on a eu ce message. On y va avec ce tout autre également qui nous écrit. Maman Saliou, Bachir Diallo qui nous écrit également. Bonjour les grandes gueules. Les feux soyeurs des fonds publics avec leurs complices doivent être sévèrement punis. D'issotoducteurs. Pendant leur gestion, nous avons assisté à une saignée financière inédite pendant que les localités de l'intérieur du pays ferment donc les écoles par manque d'enseignants. D'issotoducteurs. Nous allons rester dans le siège avec Imou Abraham également qui nous écrit. Ce qui reste clair, beaucoup auront des comptes à rendre. Ce processus de reddition des comptes moralisera donc les Guinéens, d'issotoducteurs. On verra bientôt. Des ans refusés des postes de ministres ou de directeurs, d'issotoducteurs, dans notre pays. Surtout quand on sait qu'on aura des comptes à rendre. Voilà. On reste avec Béretéquet. Voilà. Béretéquet. Il se fait appeler comme ça sur Facebook. C'est un cas... C'est quand même absurde. Voilà, il veut dire. C'est quand même absurde. Je pense que c'est un vrai genre. Comment il est écrit ? C'est quand même... C'est quand même absurde. D'un culpé, quelqu'un pour avoir défendu un membre du gouvernement, sur un présumé détournement de fond. Étant porte-parole du gouvernement, ça ressemble vraiment à une chasse aux sorcières. Il était donc dans son rôle de porte-parole. Voilà, dit cet auditeur ce matin. On reste avec cet autre également, Ibu Diallo. Le dernier pour la route. Ce qui nous écrit... Bonjour les grandes gueules. Je salue donc la démarche du CNRD de faire la lumière sur tout ce qui se passe. Voilà. Il est sur tous les canaux, ces garçons. Voilà, parce qu'on a lu ce message déjà. Merci à vous tous. Évidemment, vous êtes très nombreux à nous regarder, entre autres, sur les réseaux sociaux. On a notre ami Youssef Kaba également qui nous écrit. Voilà. La Guinée était devenue donc la propriété privée. Les anciens tenants du pouvoir, ces crimes économiques sont à reprimer. vigoureusement, afin que cela serve d'exemple aux gouvernants actuels et ceux qui viendront plus tard. Dites ce matin, Youssef Kaba, je suis avec la régie. On a Maurice Kourouma également qui nous écrit. Bonjour la mine. La corruption n'est pas seulement au niveau du gouvernement. Il y a trop de détournements dans des organismes communautaires et d'arnaqueurs sur le dos des citoyens à la base. Il faut que la justice soit faite à tous les niveaux, dits autoduteurs. On reste dans le sillage avec vous, auditeurs. Voilà. Merci à vous tous. Voici ce qu'on pouvait dire. Dans un instant, notre invité va s'installer dans ce studio, mesdames et messieurs, avec la complicité de la régie. Si vous avez les photos, évidemment, le temps pour illustrer tout ça parce qu'on parle d'Air Guinée. On parle de cette compagnie que nous avions, mesdames et messieurs. Évidemment, le pilote qui va briser le silence. Il est aussi ancien directeur général d'Air Guinée. Si vous êtes prêts du côté de la régie, on démarre les images, évidemment, normalement. C'est bien sûr Antoine Cross. Il est ancien directeur, évidemment, d'Air Guinée. Il sera avec nous dans un instant sur Radio-Espace Guinée. Il était aussi pilote instructeur, premier commandant de bord de la compagnie. Évidemment, il brise le silence matin chez les grandes duels. Vous le voyez à l'instant sur Espace TV, sur les réseaux sociaux, entre autres. Vous êtes très nombreux à nous regarder de ce côté. Là, on voit à l'image avec le général Lansana Conte à l'époque, évidemment. Il faut le rappeler parce que le monsieur connaît beaucoup de dossiers. En tout cas, en ce qui concerne cette compagnie Air Guinée, on le voit à l'instant à l'écran sur Espace TV. Le temps pour notre invité de s'installer, évidemment. On va poursuivre le débat avec vous, mon cher Daouda et mon cher Yahya Baldé. Il faut le rappeler. On a écouté. C'est responsable de l'Union Européenne. C'est bien cela. La mine, je pense que c'est vraiment dommage. La question principale qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique lorsque le président de la République, lorsqu'un président de la République décide de mettre en place des fonds pour financer des jeunes, pour financer des femmes. Alors, nous savons en ce moment que les jeunes et les femmes constituent, en tout cas sur le plan démographique, un poids extrêmement important. Extra. Et maintenant, les hommes d'État, les hommes politiques savent cela. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent à l'approche des élections, sans conviction véritable, de vouloir mettre quelque chose pour s'occuper de ces gens-là. Parce qu'ils savent que c'est une véritable bombe à retardement. Ces jeunes-là, ces femmes, il faut les occuper. Il faut leur donner quelque chose, sans quoi leur régime ne peut pas tenir. Donc, en vérité, je pense que s'il y avait une volonté politique véritable d'accompagner et de financer les jeunes, le président devrait mettre en place des mécanismes qui pourraient eux-mêmes contrôler le système. Mais en vérité, c'est juste des slogans. À l'approche des élections, on sélectionne des femmes, on concocte un peu de fonds, on met... Mais en vérité, il n'y a pas une volonté politique pour accompagner les jeunes, pour accompagner les femmes. Donc, sinon, on aurait pu mettre en place des mécanismes capables de contrôler tout ça. Sinon, on ne peut pas comprendre où on injecte des milliards. Et par après, on ne comprend pas comment tout cela se volatilise. C'est irresponsable. Et je pense que c'est une bonne chose que le CNRD apporte de la lumière. C'est tout ça pour savoir comment tout cela a été utilisé. C'est une nécessité pour notre pays. Il faut que la justice se réveille de son coma. Ce qui est gravissime, parce qu'il y avait la complicité à tous les niveaux. Oui, bien, c'est une chaîne. Je suis d'accord qu'on soit président de vrais gens, parce qu'il se fait réclamer comme ça, le fois qu'on dit. Mais que le monsieur vienne et qu'il alerte à un moment donné à dire que ça ne va pas, Yomou, qu'il injecte après. Retourne-toi, on va y aller. Et puis après, on appelle... Ce qui est aberrant dans cette histoire, c'est la méthode. C'est terminé, s'il te plaît. Allez-y, Yaya. Il n'y a pas de volonté. En fait, notre pays est gangréné par la corruption. C'est toute la chaîne. En fait, c'est une question même de citoyenneté. Je pense que les citoyens dans notre pays doivent savoir comment ils doivent se comporter vis-à-vis de la source publique, vis-à-vis des biens publics. Je pense que c'est une question de moralité. C'est une question d'éthique. C'est une question d'éducation. Et ça commence dans les familles. Ce n'est pas simplement au niveau de l'école. C'est une chaîne. Je pense que les familles, les parents ont également déserté leurs responsabilités. Bien dit. Voilà. Yaya Baldi avec nous. Allez-y, mon char. Ce qui m'a cœur dans cette histoire, c'est la méthode utilisée par certains agents d'Afriland Bank, surtout à l'intérieur du pays, qui ont cru jouer avec des analphabètes en leur faisant des documents et en les obligeant à signer des documents. Vous avez entendu hier les deux dames qui disent qu'on était obligés de signer seulement. Elles ont signé leur responsabilité sans... Elles ont signé même des chèques en blanc. Absolument. Elles ont signé des chèques en blanc qui seront remplis après. La somme sur le chèque, elles ne savent pas. Des documents, des engagements, des documents de demande d'argent ont été engagés et puis on leur a obligés de signer. Je pense que c'était vraiment très malin de leur part. Là, elles ont joué de l'analphabétisme de ces femmes et de ces jeunes pour se faire plein la poche. Je pense que la réalité rattrape après. Oui, ça rattrape toujours parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce monsieur Kamara, c'est... Les grands gars. Je pense que ça doit aller au-delà de lui parce que ce n'était qu'un électron qui gravite autour du noyau. Je pense que c'est la banque elle-même, mais aussi des ramifications, pourquoi pas, au niveau de la BCRG. Parce que n'oubliez pas, nous apprenons que le président Facondi avait injecté 95 milliards de nos francs guinéens dans cette initiative-là. Imaginez-vous avec 96 unités et sans compter qu'il revenait toujours pour essayer de mettre la main à la poche. Un milliard par unité, un milliard par unité. Les grands gars. Je pense qu'aujourd'hui, les responsabilités doivent être situées. Mais sauf que, n'oubliez pas que cette banque, Afrilein First Bank, quand elle s'installait, elle avait un chiffre d'affaires de 102 milliards, 710 millions. Alors pour une banque, beaucoup diront que c'est insignifiant. Donc ça veut dire tout simplement, c'est une banque qui s'est servie un peu de, s'est fait comme des actionnaires. Exactement. Et finalement, qui s'est fait, qui s'est fait, au moins financier, et malheureusement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un porte-à-faux avec la loi, parce que la loi, je crois, si je ne me trompe, dit que pour une... Non, je dis je crois, si je ne me trompe, écoute, laisse-moi donner mon information. Je suis responsable de ce que je dis. Mais attendez, mais je ne sais pas. Tu parles pas dans ma bouche. Je dis bien, on va fouiller après. Mais je pense que la loi en Guinée dit que pour qu'une banque soit érigée en banque, il faut au moins 25 millions de dollars pour que la banque puisse commencer à fonctionner. Donc un million de dollars, c'est insignifiant. Un million de dollars, même toi, tu créerais une banque, l'ami. Mais bien sûr. Des grandes gueules. C'est pour ça qu'on met le quota très haut, pour ne pas que des gens viennent créer des banques et un peu blanchissent de l'argent. Justement, parce qu'on voit quand même cette banque, Badam, qui a disparu, des radars, parce qu'il y avait tellement d'actionnaires, c'est juste extraordinaire. Allez, notre invité nous a réjoui dans ce studio. Un plaisir, évidemment, de le recevoir dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. Je le disais tantôt, c'est une exclusivité. Monsieur Croce, bonjour et bienvenue sur Radio-Espace. Bonjour Lamine, bonjour les Grandes Gueules. Vous êtes une émission que je suis tous les jours. Merci. Je vous félicite pour tout ce que vous faites, aussi bien pour tout le peuple guinéen que pour l'extérieur, puisque partout où on se trouve, on peut capter et reçoit les images d'espace. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, de nous rejoindre à l'instant. On va essayer de proposer quelques images du côté de la régie pour essayer de savoir exactement, parce que voilà, là on vous voit, vous étiez évidemment directeur de la compagnie Air Guinée, notre compagnie nationale, notre compagnie nationale, si on peut se le dire ainsi, monsieur Ardiba, d'autres photos également, là on vous voit, vous êtes pilote, il faut le rappeler, et ça vous fait quoi tout ça en voyant ces images, monsieur Croce ? Je dirais que ça me fait d'abord, un sentiment de fierté, d'avoir pu à un certain moment faire ce que j'ai fait, surtout pour le pays auquel je dois tout, et un sentiment de grande tristesse, vu la manière dont on s'est retrouvé sans compagnie, sans avion, donc sans avion, sans compagnie, et qu'on soit à un certain âge obligé de quitter son pays, pour travailler dans des pays étrangers, après que tout ce peuple guinéen ait beaucoup dépensé pour nos formations, différentes, et que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'il y a eu comme sacrifice de ce peuple, se retrouve dans un autre pays, et que ceux-ci puissent profiter de ce qu'on a appris ici. – Bien, allez-y, il faut le rappeler, mon cher Roby, Antoine Croce, ancien DG d'Air Guinée, qui brise le silence matin. – Absolument, alors vous avez finalement décidé de briser le silence et de nous dire tout sur le cas Feu Air Guinée, notre compagnie malheureusement qui n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup d'allégations de part et d'autre, les responsabilités, certains fuient leurs responsabilités par rapport au cas Air Guinée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Dites-nous, vous qui étiez au centre. Alors, s'ils nous présentaient ce qu'on avait comme Air Guinée, c'était quoi Air Guinée ? Il y avait quoi dedans ? Il y avait quoi dedans ? C'était quoi Air Guinée ? – Ok, merci. Moi d'abord, j'ai commencé par mon petit parcours. J'ai été d'abord un dabadin, c'est-à-dire que j'ai suivi l'école de mes cours à l'école normale secondaire de Jabadou, avec pour directeur M. Biro-Yalo. D'où je suis sorti prof de maths physique, à l'âge de 19 ans. Et c'est en décembre 1963, dès que j'ai terminé, que je me suis fait incorporer dans l'armée. J'ai d'abord eu un stage au niveau de l'Allemagne, au compte des usines militaires, et c'est en 1967 que je m'envoie en Union soviétique pour piloter les MiG. Puisque je me suis fait incorporer dans l'armée le 9 décembre 1963. Et quand je suis revenu, Air Guinée avait besoin de pilotes en 1971. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance d'aller en Russie pour apprendre l'AN24. C'est un avion turbo propre à deux moteurs. Je suis resté sur cet avion, en 1976 j'ai fait le Lushin 18. En 1981, on a fait le stage sur le Boeing, puisqu'Air Guinée, c'est que tu l'avais acheté trois Boeing. Un 707, un 727 et un 737. Le 737 est sorti d'usine, et les deux autres étaient des avions d'occasion. Donc nous, on a eu la chance de faire l'avion sorti d'usine. Et quand je suis revenu, c'est sur cet avion, donc c'est-à-dire sur le type Boeing, que je fus le premier commandant de bord. Sinon, j'ai... Pilote et instructeur, il faut le rappeler, c'est très important. C'est ça, j'ai été commandant de bord en 82, et j'ai été instructeur en 88. Après, on m'a envoyé aux Etats-Unis, en Floride, à Vérobich, pour suivre des cours d'instructeur sol et d'instructeur avion. Et en même temps, j'étais aussi examinateur. C'est-à-dire que c'est moi qui faisais tous les entrements de tous les pilotes du Boeing 737, ici, sur le simulateur, et je faisais aussi leur examen pour qu'ils puissent continuer les vols et valider leur licence. Bien. Il faut le rappeler, Antoine Croce, qui brise le silence ce matin chez nous, ancien directeur général d'Air Guinée, il est avec nous. Allez-y, mon cher Guy Wamele. Alors, M. Croce, c'est vrai que 3 Boeing, nous apprenons que les deux primés avaient été vendus au Nigeria, bien avant l'autre. Alors, on va parler du 737-200. 737-200 qui est sorti d'usine ? Qui est sorti d'usine, voilà. On va revenir là-dessus. Voilà, qui est sorti d'usine. Alors, nous apprenons, selon les arguments de beaucoup, qu'à l'époque, avec l'ajustement structurel, que l'État guinéen avait décidé de privatiser certains secteurs, notamment le secteur de l'aviation. Et c'est dans ce contexte que l'État avait décidé de liquider le 737-200. Et vous, ce matin, on a besoin d'entendre vos versions des faits. Comment cela s'est opérée ? Alors, M. Croce, si vous permettez, si vous permettez, pour nous qui sommes jeunes, qui n'avons pas forcément vécu tous ces moments-là, Air Guinée, c'était quoi ? Ça représentait quoi pour la Guinée et aussi pour le monde de l'aviation, au moins en Afrique ? Merci. Air Guinée, c'était tout. Puisque qu'est-ce qu'on faisait ? Tous les étudiants guinéens qui étaient à l'étranger, surtout dans les pays de l'Est, étaient transportés par Air Guinée, aussi bien vers ces pays, vers la Guinée pour les vacances. On les prenait pendant les vacances avec les avions d'Air Guinée, on les ramenait en Guinée et à l'ouverture, on les ramenait aux étudiants vers leur pays. Tous les étudiants ? Tous les étudiants, c'était l'Est. La Russie, la Yougoslavie, la Roumanie, les trucs comme ça. C'est Air Guinée qui faisait ça. Oui. Tous les pèlerins guinéens étaient transportés par des vols d'Air Guinée. Oui. Les artistes guinéens par des avions d'Air Guinée. Oui. Les footballeurs par des avions d'Air Guinée. Oui. Le président, le chef d'État, était dans l'avion d'Air Guinée. Oui. Tous les vols, j'ai fait des vols, j'ai fait trois fois les États-Unis avec le Boeing 737. Abu Dhabi, la Russie, tous les pays, on y est allé avec le Boeing en version VIP, c'est-à-dire en version présidentielle. Oui. On faisait tous les vols. On n'affrêtait pas d'avion. Oui. Et lorsque la présidence affrêtait Air Guinée, par exemple, je les allais une fois avec le président Comté à New York, je les allais avec lui à Québec City, c'était lors d'une conférence de la francophonie, on est allé à Monton, on a fait beaucoup de déplacements, il payait la location, l'affrêtement de l'avion. Oui. Et je me souviens qu'une fois en allant aux États-Unis, ça faisait 500 000 dollars pour déplacer l'avion. Ce qui fait que même quand l'État le prenait, il payait. Oui. La location. La location. Oui. Mais c'était une fierté, partout on allait, c'était Air Guinée. Oui. Les footballeurs, quand une fois on est allé en Angola, ça je n'ai pas oublié ça, on est allé au stade et on a suivi le match, au retour on a vu sur le capot du moteur, c'était marqué Angola 2, Guinée 1, c'est-à-dire avec un truc métallique, ils ont marqué sur le capot du moteur en aluminium là. Quand je faisais l'intraction de l'avion, j'ai vu ça, j'ai appelé les gens, j'ai dit donc notre avion n'est pas en sécurité ici, ça dit que des gens peuvent venir jusqu'à notre moteur et créer des trucs comme ça, ils peuvent même mettre une bombe. J'ai fait un rapport que j'ai laissé. Oui. Tout ça s'est passé. Donc c'était plus, c'était une fierté. Oui. On a eu les trois Boeing, effectivement le 707 a été vendu, ça c'est, il a été déposé en Péridic, c'est pas au Nigeria. Le 727 a été vendu au Nigeria. On va revenir un peu plus tard là-dessus, si vous nous permettez M. Cross, il faut le rappeler, il est ancien, DG, donc DER Guinée, il est notre invité ce matin, allez-y mon cher Tamba. Effectivement, en entendant tout ça, nous sommes, c'est vrai qu'on ne l'a pas vécu, mais nous sommes comme nostalgiques de ces moments de grandeur de la nation guinéenne, mais ainsi décrite, c'est une compagnie où on voit l'État présent, les symboles de l'État, les joueurs, donc tout le monde peut en profiter, même les étudiants, même les étudiants, si ça avait été là en ce moment, quand il fallait rapatrier d'autres Guinéens sous Covid, on aurait pu nous en servir, mais comment, comment un tel symbole national, comment en vient-on à prendre la décision de le céder, de s'en débarrasser, si c'était vraiment aussi bien ? C'est-à-dire qu'on a mis tous les mots sur la compagnie, mais au fait, cette compagnie Air Guinée était celle qui avait le moins de dettes sur le plan international, on n'avait pas de dettes pratiquement. Ah ouais ? C'est ça, les dettes ne pouvaient pas pousser à s'en débarrasser, pourquoi ? Parce que les deux avions vendus, qui étaient normalement dans le portefeuille d'Air Guinée, cet argent n'a jamais été reversé au compte d'Air Guinée, c'est le prix du Boeing 707, le prix du Boeing 720. Les deux avions Occasion, qui appartenaient à la compagnie. À la compagnie. D'abord, qui ont été vendus. Oui, en effet. C'est ça. Le 37 a été vendu en 2002. Et l'argent, vous dites, il n'a jamais été reversé à la compagnie. À la caisse, la compagnie. Ce qui fait que on a eu des dettes, mais c'était des dettes parce que ce qu'on faisait quand même, on ne peut pas comparer nos tarifs aux autres tarifs. C'était plutôt national, on cherchait à faire le maximum pour le pays, mais les dettes, c'est-à-dire les manques à gagner qu'on avait ne pouvaient pas expliquer qu'on vende la compagnie. Si on vend une compagnie et qu'on tienne à la vendre à un Guinéen, c'est pourquoi ? C'est pour que on ne la vende pas à d'autres personnes qui pourraient un jour la fermer n'importe comment. On la vend à un Guinéen pensant que ce Guinéen mettrait tout en heure pour que cette compagnie soit... L'explication qu'on nous a donnée. Non mais attendez, parce que c'est grave ce qu'il dit là ce matin, quand on vend, c'est parce que quelque part la société ne se porte pas bien, à ce que je sache. À vous entendre ce matin, tout allait bien. Les avions, les deux avions ont été vendus bien avant le 737. Donc le 737, lorsqu'il y a eu le problème d'ajustement... Structurel. Parce que c'est l'argument qu'on a donné. C'est le directeur du NAR, quand même, d'Air Guiné. Non, moi, j'ai été directeur en 97, de mars 97 à novembre 98. Donc financièrement, la société, je m'entendais bien. Au fond, au fait, moi, je n'ai jamais été pour la vente d'Air Guiné. OK. Quand on m'en parlait quand j'étais directeur, je crois même que quelque part, ça m'a coûté pas ça, ce directeur. OK. Vous vous êtes opposé à l'époque ? Enfin, Conte vous a appelé ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'avais affaire à l'époque. Direction à mon ministre. C'était qui à l'époque ? Bon, à l'époque, c'était l'Aïsé Loudalé. D'accord. Parce que selon les informations que nous avons, nous avons, Daruda, si tu permets, si le 3 avions, si tu permets, très rapidement, Daruda, selon les informations que nous avons et qui sont sur la place publique, l'avion dont on parle qui fait un objet de litige serait l'occasion, c'était l'appareil occasion qui avait une durée de vie de 20 ans. D'où la réduction du coût de vente à 5 millions de dollars. Là, si vous nous dites que c'était le flambant neuf, on tombe des nus. L'avion, j'étais le premier Guiné à le piloter. Oui. En 82, le premier à le piloter. On avait des instructeurs irlandais parce qu'on a fait notre stage en Irlande, à Dublin, on a fait le simulateur et tout. On était venu avec des instructeurs irlandais qui nous a été le premier commandant confirmé sur ce Boeing. Après, Abraham Diallo a suivi et les autres ont suivi. Donc, je connais très bien cet avion sorti d'usine. Et cet avion, je vais rapidement en parler, c'était un bijou. Oui. Il atterrissait à Bokeh, à Kisidougou, à Zérekore, à Labé, à Cancan, à Farana, et bien sûr à Conakry. On avait un kit derrière la roue avant qui empêchait que le gravier renvoyé par les roues avant ne touche le fuselage. Et on avait des systèmes sous les deux moteurs qui chassaient, qui sortaient de l'air des moteurs pour chasser tout le gravier pour que ça ne dommage pas l'avion. On l'utilisait en cargo, c'est-à-dire qu'on avait une porte qu'on ouvrait, ça pouvait prendre deux palettes de bagages en plus des palettes qu'on mettait dans les sous. Si on avait par exemple 80 passagers et on a beaucoup de bagages, au lieu de prendre 126, 124, on met 84 passagers et on met deux palettes. C'est bon pour l'accompagner. Et ça se faisait cuisser, cuisser, quick change, c'est-à-dire que ça se fait rapidement. Quand le président voyage, on ouvre le truc, on met le salon présidentiel, en moins d'une heure c'est installé, l'avion va. Tout neuf avec des moteurs très très puissants, des moteurs qu'on appelait à l'époque JT-17. C'était les plus puissants qu'on avait sur ce type. L'avion n'a même pas fait plus de 20 000 heures de vol. 20 000 heures de vol. Il était neuf. Mais même un avion a deux limites, soit limite heure de vol, soit limite calendrier. C'est-à-dire que si vous avez votre avion, garez-le pendant 24 mois, après 24 mois, vous l'enverez en révision. Parce que ce n'est pas une épave, vous ne l'avez pas utilisé, ce n'est pas l'avion ici, mais il y a des choses qui peuvent rouiller, qui peuvent avoir donc il faut envoyer en révision. Ou alors il fait 1500 heures de vol, ça c'est limite temps. Un exemple, quand il a 1500 heures de vol, même après 6 mois, vous l'envoyez en révision. Il y a la révision A qu'on fait tous les jours avant, les vols, la révision B et D. D c'est capital. Cet avion avait déjà fait la révision capitale en Éthiopie. C'est moi aussi qui, tous les vols de révision, c'est moi qui amenais l'avion. Bien. Parce que c'est moi qui faisais le vol d'essai après la révision. Voilà. Antoine Croce, il faut le rappeler, ancien directeur général d'Air Guinée, pilote en même temps, il brise de silence ce matin chez les grandes gueules en exclusivité. Allez-y, Dibas. Alors justement, deux questions rapidement. La première, c'est d'abord comment ça a été cédé. Et nous apprenons au moment de la session, l'avion était en Israël pour une révision. Est-ce que vous le confirmez ce matin ? Et comment cette session s'est faite ? Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord, vous. Voilà, vous n'étiez pas d'accord parce que l'avion, pour vous, ça répondait à toutes les normes. Et comment tout cela s'est opéré ? Donc, je connais très bien cette histoire. C'est moi qui allais chercher l'avion. C'est moi qui l'ai déposé pour la révision. Oui. Et c'est moi, bon. Allez-y. Air Guinée, à un moment, moi, on m'a envoyé piloter la TACV, un avion plus moderne, un 300, au Sénégal, pour la TACV. On était trois commandants de bord, Alfa, Bacar, Diallo, Tierno Aliou Diallo et moi, et trois copilotes, Karifa Oulare, Moussa Diallo et Nasser Ba. On était là-bas. Mais quand l'avion est allé en révision, moi, comme c'est moi qui l'ai déposé, on m'a appelé pour faire le vol d'essai. Donc, je suis allé en Israël pour faire le vol d'essai. Et le directeur général, à l'époque, c'était M. So, Bob So, on l'appelle Boba Karso. Lui-même, il était venu nous rejoindre en Israël afin de signer les documents de réception de l'avion. C'est pendant qu'il était là-bas qu'il a eu la dissolution d'Air Guinée. Donc, il n'avait plus rien à recevoir. Il n'était plus d'Air Guinée. Air Guinée était 10 août, c'était fini. Donc, il a pris un autre vol et il est revenu à la Guinée. Même hier, je parlais avec lui, M. Bob So. Donc, il n'était même pas au courant. Non, il n'a pas été associé. On a juste décidé. Il est là-bas. Le décret a été signé, je crois, en juillet 2002, je crois, vers le 7 juillet. je ne sais pas. C'est lui qui est allé réceptionner l'avion. Mais le temps qu'il arrive là-bas, le décret était déjà signé, donc il est revenu. Maintenant, l'avion était à la disposition de l'Air Guinée Express. À partir de là-bas. L'avion était à la disposition d'Air Guinée Express. Donc, j'ai fait le vol et tout ça là au compte d'Air Guinée Express. Et dès que j'ai atterri à Conakry, on m'a attendu un truc en disant que j'étais le directeur d'exploitation d'Air Guinée Express. Cette fois-ci, de Mama Ducilla. De Mama Ducilla. Et que le président comptait parce que c'est moi qui faisais quand même tous ces vols. Aussi bien secouturé que comptait. Alors, qu'il tenait à ce que je reste pour le piloter. Oui. Donc, j'ai cassé mon contrat de Dakar où j'avais 2800 dollars par mois logés à l'hôtel Résidence Tiambou. Ici, lorsque j'ai fait mes études d'instructeur, il y avait des Nigérians qui étaient là qui avaient 6000 dollars par mois et qui étaient logés par la compagnie. Quand moi, j'ai été faire mon stage, je suis revenu, j'avais 470 000 francs guinéens jusqu'en 2002. Oui. Jusqu'en 2002, mon salaire était de 470 000 francs guinéens. Pilote. Pilote. Commandant de bord et instructeur, directeur de l'air guinéens. Voilà. Mon salaire jusqu'à fermeture de l'air guinéen, j'ai mis fiches de paix, c'était 470 000 francs. Voilà. révélation ce matin, exclusivité, mesdames et messieurs, dans cette émission, les grandes gueules sur Radio-Espace. Antoine Croce, il faut le rappeler, ancien DG, donc, d'air guinéen, est notre invité ce matin, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Moi, je vous fais revenir un peu sur les prétentions de vente de l'air guinéen. Vous dites que c'était un bijou, vous n'étiez vraiment pas pour sa vente. Quelles étaient les manœuvres qui tournaient autour de cette volonté de coûte que coûte vouloir vendre l'air guinéen ? On nous a dit que c'était... C'est-à-dire que c'est... Restructuration, qu'il fallait vendre, que ça fait... Il y a trop d'argent qui va dans la compagnie. On était combien ? Les gens étaient payés à combien ? Les salaires étaient... Moi, j'étais le mieux payé parmi les finances, 470 000. Or, on avait des commandants de bord, des très bons commandants de bord, mais moi, j'avais le maximum. Donc, vous imaginez 470 000 francs en 2002, c'était combien de dollars ? Quand on a vendu... Quand le Guinée n'existait plus... Moi, j'étais travaillé en Gambie. On m'a pris le bac comme directeur des opérations, c'est instructeur. J'avais 3500 dollars de base comme salaire. J'avais 1000 dollars en tant que directeur des opérations. J'avais 500 dollars en tant qu'instructeur. J'avais 17 dollars par heure de vol. Et j'avais 140 dollars chaque fois que je passais la nuit quelque part. Je n'avais pas moins de 7500 dollars par mois quand j'étais en Gambie. Pas moins. Bon, mais tout ce qu'on a fait, c'est sans regret, on a fait pour le pays. Peut-être que si j'étais en France ou aux Etats-Unis, je n'aurais pas eu l'opportunité d'être pilote. Il y a tellement de gens, peut-être que... J'ai eu la chance. C'est grâce au pays là que j'ai été. Donc, je n'ai jamais cherché à travailler où que ce soit. J'étais heureux avec ce que j'avais. Ma petite famille, ma femme, mes six enfants, j'étais tranquille. D'accord. Alors, sur la question de Guiba, ce vol sur Israël, alors votre directeur Bob So, on nous apprend qu'il est aujourd'hui le directeur général du port autonome de Conakry. C'est bien cela ? Non, non, non. C'est un autre. C'est un autre. C'est quoi la vérité, vous qui avez amené ce vol là-bas et qui l'avez ramené en Guinée ? Je me demande si je peux piloter une épave. Parce que d'abord, je vous dis qu'il y a deux limites. Il y a limite temps et il y a limite heure de vol. Heure de vol et temps d'arrêt. De ce moment, si vous le stationnez, vous devez l'envoyer. Au moment où l'avion allait en Israël, la compagnie n'était pas en condition. C'était encore Air Guinée. C'est moi qui l'ai déposé. Ça a été dissous pendant qu'on était allé chercher l'avion qui était prêt. Est-ce qu'on va envoyer une épave ? Est-ce que l'avion épave, on le découpe, on le vend ou forgeront quand c'est en épave ? Comme l'avion qui est tombé à Freetown. Un deuxième avion qui l'a acheté, lui, il l'a acheté, je crois, à 2 millions de dollars. Il l'a acheté à Nîmes, en France. C'est moi qui allais le prendre, en France. J'ai fait le vol baissé là-bas. Je l'ai ramené ici. C'est lui qui est tombé à Freetown. Il était assuré. Et après, l'assurance a remboursé le prix de l'avion. Donc pour nous, avec ce prix de l'avion, un autre avion serait acheté pour Air Guinée Express continue. Parce que c'est un engagement. Il fallait que la Guinée soit l'avion. encore qu'on dise. Un patrimoine. Mais, après, il n'y a plus eu l'avion. Donc les moteurs, d'où vient l'histoire des deux moteurs ? Et des 2 millions de dollars payés pour soi-disant, la révision de ces moteurs. Non, pas de... C'était plutôt 500 et quelques mille dollars. C'était ça. Tout ça, comme l'avion était là-bas, en principe, tout ce qui concernait les frais de Tel Aviv, c'est la structure-là qu'ils devaient payer. Et la différence, les 5 millions à ce qu'ils payaient là-bas étaient versées à l'État. Donc, ceux qui ont marché avec les moteurs... Moi, j'ai eu une panne moteur à Abidjan, au décollage, avec cet avion. Quand j'ai eu la panne, donc on a loué un moteur et celui qui était soulavé l'a envoyé en révision. Donc ça, c'est un moteur qui était en réparation en Israël, qui était là-bas. Et avant, je crois qu'il y avait un autre aussi qui y était. Mais celui, en tout cas, que moi, j'ai eu à Abidjan, j'ai eu la panne moteur au décollage, lui était parti. Lui était en Israël. Je sais ça. Maintenant, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est entré dans le prix de Vendelle ? Est-ce que les côtés... Finances. Finances n'est pas tellement... D'accord. Justement, dans la convention, j'ai la convention ici, un Boeing 737-200, un Dash-7, on parle d'un Dash-7, les pièges de réchange des dits avions. Alors, plus loin, les modalités de paiement, on dit 2,305,862 dollars, représentant le coût de la révision du Boeing 735-200, sera payé directement au centre de révision du dit Boeing. Le reliquat soit 2,694,318 dollars, payable comme suit, 500,000 dollars US à la signature de la convention, 500,000 autres US deux mois plus tard, le solde soit 1,694,318 dollars en trois tranches trimestrielles. Alors, on reprocherait à Mama Doucina aujourd'hui de ne payer que pratiquement... de dévoir à l'État à peu près 3 millions de dollars sur les 5 millions. Certes, vous, les chiffres, ce n'est pas là votre intervention. Alors, ce qui m'amène à poser la question sur la destination de cette compagnie parce que ça a été vendu. Mama Doucina, dans la convention, le siège d'abord d'Air Guinée à l'aéroport, il le reprend. Les bâtiments au niveau de Caloum aussi sont avec le patrimoine bâti public. Parlez-nous de ce chapitre-là parce qu'on dit qu'il devrait même de l'argent dans le domaine de la location de ces bâtiments conformant au bail qui a été fait par le patrimoine bâti public. C'est ça. Dans ce domaine, je ne m'y connais pas. Domaine de l'argent, là. Je ne m'y connais pas, mais on pourrait continuer un peu sur l'avion. D'accord. Le Charlie Bravo qui est venu. Parce que moi, qu'est-ce qui a fait que je parle ? C'est que quand on parle d'épave et que moi, pilote et mes autres pilotes et les Guinéens, on les prendraient dans cette épave, je me demande si on pourrait le faire. OK. Oui, justement. Parce qu'il y a l'épisode de la France. Cet avion est revenu ici. Il a fait des vols. Il est arrivé en 2002. En 2004, je l'ai pris pour l'envoi en révision à Perpignan, en France. dans le sud. Oui. Et j'ai pris ma femme et mes enfants dans cet avion. Je les ai amenés jusqu'à Perpignan. Ça me faisait un biais. Je ne payais pas l'avion. Vous comprenez ? Oui. On est arrivé à Perpignan. J'ai loué une voiture. On est arrivé jusqu'à Paris dans la voiture que j'ai louée. Oui. Au retour, je deviens de prendre ma famille pour revenir à Conakry. Mais la vie a été démontée à Perpignan. Elle a été vendue en pièces détachées. Maman, s'il a dit que c'était parti pour une révision, mais qu'on lui a atteint une facture de 3 millions d'euros à l'époque, le demandant, cette fois-ci, au lieu d'une simple révision, qu'il faudrait faire un check, c'est... Il est allé pour le check-see. Oui. La vie est allée pour le check-see. D'accord. C'est pas... C'est le check-see. On est allé pour le check-see. Oui. La date ou le temps calendrier arrivé, on l'a envoyé pour le check-see. Oui. Donc l'avion devait faire son check-see. Donc c'était connu, c'était prévu. Oui, mais même... Bien sûr. On envoie des gens, ils font des études, ils voient les choses à faire et puis... 3 millions de dollars. Bon. À votre avis, pourquoi l'avion restait là-bas ? L'avion restait là-bas. Ce que moi, je l'ai appris, on devait de l'argent à Israël. et Israël avait porté plainte contre la compagnie. Et c'est la justice qui a bloqué l'avion et qui a vendu les pièces de l'avion pour pouvoir récupérer leur argent. Bien. C'est ça. Bien. L'ancien directeur général d'Air Guinée ce matin, Antoine Cross, avec nous. Une exclusivité. Allez-y, mon cher. Oui, mais parce que moi, ce qui m'écœure dans cette histoire, c'est qu'on nous parle d'épaves, mais vous, vous parlez d'avions neufs, alors que dans les déclarations que nous avons, l'avion aurait été vendu au prix d'un avion de 20 ans d'âge. Et vous, vous ne parlez que de 20 000 heures de vol. Alors, en temps normal... Il va y avoir 20 ans d'âge. Il est venu en 82. 82 2002, ça fait 20 ans. Mais c'est en 2004, donc 22 ans. L'avion a fait 22 ans. Mais les avions peuvent faire 30 ans. Oui, mais alors... S'ils sont bien suivis, s'ils sont révisés. Justement, parlant... Oui, mais... Il était suivi. Parlant de la qualité de l'avion et le prix auquel cela a été vendu, est-ce que c'est conforme selon vous ? Ça aurait pu être vendu à combien ? Parce que... Concrètement. L'avion qu'il a acheté à Nîmes, en France, que j'ai été cherché, je crois que c'est à 2 millions de dollars qu'il a acheté. Mais c'était pas un avion... Le patron de Futurlet. Oui, oui. Il a acheté un deuxième avion là-bas à 2 millions de dollars. OK. Ce qui fait que 2 millions de dollars, ça peut être le prix de l'avion. Oui. Ça dépend de... Bon. Ça, ça peut être possible. Mais... Oui. Cet avion, quand même, n'avait pas beaucoup volé. Oui. Il était en parfait état. Et c'était pas une épave. En tout cas, c'était pas une épave. Oui. Une épave d'avion, moi, je vais jamais le piloter et mettre ma famille et l'envoyer d'ici jusqu'en France. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien. L'ancien DG, donc, d'Air Guinée, brise le silence ce matin chez nous. Chez les grandes gueules, M. Antoine Crosse. Allez-y, Aïbaldi. M. le directeur, sur la décision de la vente, j'aimerais... On évoque beaucoup d'acteurs. D'abord, le président de la République, à l'époque, le ministre des Transports, qui était votre tutelle, mais également, le ministère des Finances. Alors, j'aimerais, si on convoque la responsabilité en cascade, donc, j'aimerais savoir votre niveau d'implication en tant que technicien. Si on vous a consulté, vous aviez dit tout à l'heure que vous, vous avez donné votre avis, que vous n'étiez pas favorable. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette décision de la vente de cet avion, c'était une décision politique ? Ah, politique, ça, bon. Moi, je ne connais pas trop en politique, là, ça, vraiment. Mais, nous, travailleurs, on n'a rien à dire. Même la séparation, ceux qui en devaient de nos travailleurs, là, ils n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir, les indemnités. Avec Future Lake, il y en a qui sont morts. Il y a eu un accident d'avion à Free Town. Les gens qui étaient dans cet avion-là, ils n'ont absolument rien eu. Tous ceux qui sont allés, c'est-à-dire qui ont été renvoyés parce que la compagnie s'est arrêtée, personne ne peut dire qu'il a eu un franc, pas un demi-franc, on n'a pas eu un quart de franc. À l'époque, quand moi, j'étais pris à Future Lake, j'avais 2 500 000 par mois. 2 500 000. En tant que pilote. En tant que directeur d'exploitation et pilote-commandante de bord instructeur. Eh bien. Après, ils m'ont monté à 4 500 000. Mais mon dernier mois de salaire après la chute de la compagnie, il paraît que quelqu'un qui venait nous payer au bureau, qu'on l'a attaqué dans un taxi, on n'a jamais eu ce salaire. Non, ce salaire, on ne l'a jamais eu. Bon, ça, on ne l'a jamais eu. Sans compter l'accompagnement. On devait quand même, quand on emploie des gens, même pour... Ce n'est pas notre faute. Moi, la seule chose que je déplore, c'est que je crois que quelle que soit la faute politique, mais quand on a eu confiance et qu'on donne la compagnie, c'est pour que le Guinée puisse faire survivre cette compagnie. Parce qu'on s'est dit que cette personne a les moyens. Et quand un avion que vous avez acheté à 2 millions de dollars fait un accident et qu'on vous envoie 2 millions de dollars, l'assurance paye 2 millions de dollars, payez un autre avion. Moi, si vous allez, je vous dis, au Texas, au cimetière des avions, avec un délégué de l'avion civile, avec un ingénieur, Bud, qui est décédé, un frère André Touré, on n'a pas vu d'avion convenable. On nous a parlé d'un avion en Lituanie, ex-Union soviétique. on a vu un avion qui était en parfait état, 1 million 600, quelque chose comme ça. On a tout fait pour que l'île soit acheté. Ils ne l'ont pas accepté. Donc, l'argent a été versé, mais il n'y a pas d'avion. Ce qui fait que la compagnie terminait, plus d'avion. On n'est pas fait autre chose. Allez-y, mon cher. Vous avez relevé tout à l'heure, parce que ça, on n'en parle pas assez au-delà de la question du plan social que vous évoquiez. Vous parliez de cet avion qui est tombé à Freetown. Moi, je veux quand même vous réentendre là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails précis, éventuellement, sur le nombre de passagers qu'il y avait à l'intérieur, mais aussi les procédures d'indemnisation ? Si l'assurance a reversé 2 millions de dollars à la compagnie, donc Air Guinée Express, qu'a-t-on fait finalement des gens qui ont certainement perdu la vie ? Je ne veux pas pas être mort. S'il y a eu des indemnisations autour, qu'est-ce qui aurait dû se passer ? Moi, j'ai ma cousine qui était hôtesse de l'air qui était à bord, elle a la Yasmine qui était à bord et était hôtesse de l'air ce jour. Mais personne n'a jamais rien eu. Elle a eu des douleurs, des trucs, mais il n'y a jamais rien eu. Aucune mesure d'accompagnement, personne pour personne. Est-ce qu'il y a eu des réclamations auprès de Futurlec ? Il y en a eu, on a tout fait. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? On est allé même jusqu'en justice et tout ça, jusqu'ici. Il n'y a rien eu. Je me souviens qu'à cette époque, certains pilotes, notamment, si vous vous souvenez dans certains Cadounos, tout le monde a pris la poudre d'Escampette, chacun chez Cersei. Cadounos est parti du côté du Nigeria, je crois, pour piloter, etc. Mais à date, aujourd'hui, on va convoquer un peu la mémoire. C'est vrai que Futurlec perçoit les 2 millions de rachats de Air Guinée n'achètent pas. Avez-vous une information sur l'utilisation finalement de ces 2 millions de dollars ? Ça a été investi ailleurs ? On me dit que ça a été investi dans le riz. Dans le riz ? Oui. Bon, mais bien. À l'époque, ce qu'on a appris. Bien. Parce que l'argent a été versé à l'éco-banque. Oui. Donc, ça partait d'éco-banque que moi, j'ai appris. Dans le riz. Que j'ai appris. L'argent était là. quand ça a diminué, l'argent a commencé à diminuer. Alors, vous, aujourd'hui, plusieurs pays ont des compagnies pour nous jeunes. On voit Air Sénégal, on voit Air Mauritania, Air Côte d'Ivoire. On a aussi envie Éthiopienne qui est devenue quelque chose. On a certainement aussi envie d'avoir nous aussi notre compagnie avec le rouge, jaune, vert. Quelle serait aujourd'hui, d'abord, c'est quoi votre avis là-dessus ? Mais quelles seraient les obligations ? Si on devait aller vers une nouvelle compagnie, quand on dit que toutes les compagnies font faillite aujourd'hui ou qu'il n'y a pas d'intérêt tout au moins, qu'est-ce qu'on devrait réunir pour aller vers l'acquisition d'une nouvelle compagnie et son exploitation efficiente ? Et est-ce qu'existe-t-il encore des pilotes guinéens ? Parce que depuis, ça c'est une question fondamentale. La réponse, ça serait évidemment avec la prolongation. Monsieur Croce, vous restez avec nous. Beaucoup de choses à savoir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace. C'est une émission exceptionnelle avec cet invité, mesdames et messieurs, exclusif pour votre plaisir. Le temps d'une pause, on revient à 11h pour la prolongation avec vous, aussi sur Espace TV. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio-Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zé Récoré, Kindia sur 99.7 Cancan sur 99. Les Grandes Gueules sur Espace.